Le Paris Saint-Germain s'impose 4 buts à zéro face à Lorient. Le premier but est inscrit par Lucas sur un centre de Cavani du pied gauche. Le superbe vol extérieur du pied droit qui trompe Audard. C'est Audard qui se blessera et sera remplacé par Baptiste René, gardien du Dijon prêté à Lorient. Il qui encaissera même un deuxième but grâce à un but de Cavani. On cassera l'appareil et Cavani qui va même en plus de sa place ici, il va même s'offrir un doublé dont le croit qui finalement sera privé d'un doublé qui se fait stopper pas illicitement mais à un centimètre. Donc Ibrahim est le plus prompt pour pousser la balle de filet. Le PSG s'impose 4 buts à zéro et qu'on 19 points sur l'Ice Manago. Gagant et l'OM font 0-0. Les Guillaume en paix sont treizièmes, l'OM est quatrième. Le TFC et la C-Jax se neutralisent un but partout. Donc pourtant les A-Jax sont menés, mais vont se retrouver menés avec un but. plutôt les A-Jax sont menés, mais plutôt vont se retrouver à égalité grâce au but de Jonathan Zibina, le capitaine de Toulousain. Le TFC est dans la deuxième moitié de classement. Bastien et Sochou font match nul. Afrogani, 0-0. Plutôt deux buts partout au square final. Bastien est mené. Plutôt Sochou est mené 2-0. On croit alors que l'expo n'est pas impossible. But de Jordan Naïou. En but de Korsha permet au Sochou d'arracher le match nul. Deux buts partout au square final. Sochou est deuxième. Trois points sur l'Aïs Monaco. L'Aïs Monaco s'incline. Plutôt s'incline. Un but à 0 face à la C-Jax. Le but, il est signé. Plutôt l'est signé. Point de l'âne. Les Ajacciens ont 43 points. Ils n'ont plus qu'à deux points de leur match. L'Olympique de Marseille s'incline 2-1 à domicile face aux Girondins. Le premier but, il est inscrit par Ludovic Sané. L'égalisation inscrite par un trépier Gignac. Et on peut voir qu'après, les Marseillais n'ont pas réussi à concrétiser. Ce sont même les Bordelais qui vont se faire le deuxième but. Grâce à Henri Bédimo. Plutôt grâce à Henri Bédimo, l'ancien Lyonnais, il permet aux Bordelais de l'emporter deux buts. L'OGC Nice permet à l'OGC Nice de faire match nul. A cause de ce match nul, les Nissons n'ont plus que quatre petits points d'avance dans la zone de renégation qu'occupe l'Olympique de Marseille. Le LOSC fait match nul à domicile 0-0. Plutôt un but partout, les Lillois ont pour son mener jusqu'à la 89e minute. Et ce but de chèque de courir, il permet aux Rennais de revenir à quelques petits points du premier non-religable. Les Sochaliens s'imposent deux buts à zéro à domicile contre Montpellier. Le premier but, il est enregistré par Roy Cantu. Le suivant par Jordan Ayou. 2-0 pour les Dubis qui sont toujours deuxième avec trois petits points d'avance. L'Olympique de Marseille concède le nul à domicile. Il reste toujours premier au-delà. Le Paris Saint-Germain est leader avec une différence du but de plus de 69. Les Sochaliens sont deuxièmes avec trois points de plus que l'Aïs et Monaco. Les Stéphanois sont plutôt quatrième au pied du podium. Sept points de retard sur l'Aïs et Monaco. Suivent Evion, Ajaccio, Laurier à 45, 43 et 40 points. Les Bastille sont dixièmes avec 39 points. En deuxième moitié de classement, on voit les Lillois avec déjà 11 points. On voit les Lillois déjà à 37 points. Les Toulousains à 34 unités. Les Marseillais, 14e avec 33 petits points seulement. L'Ouel, Rennes et Reims ferment la marche. Le programme de la trentième journée avec l'Olympique Lyonnais qui se défiera. L'Aïs et Sce à domicile pour le derby. Le 108e du nom. Toulouse, Sequeira, Bordeaux pour le derby de la Garonne. Sochaux, Lille. Monaco, Valenciennes. Les deux pour l'Europe. Les quatre pour tôt pour l'Europe. Quasiment tous les clubs sont européens pour l'instant à part l'UFC non qui se rendra à Bastille.